Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 18h sur la RTM. Demain, on se joue dans la Provence du Tanganyika à Kalemi, où une amène à accompagner le candidat numéro 20, Félix-Onton-Tiseké de Tchilombo, a lancé un appel à la préservation des acquis pour annoncer avec confiance un second mandat. On en parle dans ce reportage. Il y a 16h passées que le candidat président numéro 20, Félix-Onton-Tiseké de Tchilombo, a lancé un appel à la préservation des acquis pour annoncer avec confiance un second mandat. On a demandé à la population de voter pour lui pour un second mandat, pour Félix-Onton-Tiseké de Tchilombo. Le deuxième quinquennat lui permettra de consolider les acquis, notamment l'électrification totale du pays, la desserte en eau potable, la construction et réhabilitation des infrastructures, la création des emplois pour le jeune, la promotion de l'agriculture, vengeance du sol sur le sous-sol. Le président de la République, candidat numéro 20, à sa propre succession, a alerté son électorat contre les candidats à double face qui sont soutenus par les ennemis du Congo. Il a rappelé sa détermination à protéger les Congos et les Congolais. Au point culminant du meeting, la population a pris rendez-vous avec son candidat numéro 20 pour le 20 décembre prochain, afin de lui renouveler sa confiance. Partout où il a été dans le Grand Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le ministre de la Communication Média étaient présents dans leur casquette de membres de l'Union Sacrée. La ville de Calémi, chef-lieu de la province du Tanganyika, Ils veulent s'estabiliser à l'économie qui est en pratique pour nous. Tout porte à croire que le candidat numéro 20 va l'emporter à l'issue de l'élection présidentielle. Jacquemain Chabani, qui fait partie de l'équipe de la campagne du candidat Félix Antoine Tiseké de Chilombo, livre ses impressions. Le Grand Katanga nous a très bien accueillis. On le clôture aujourd'hui par la province du Tanganyika, la ville de Calémi. On vient aujourd'hui même de Kamina. Et demain, on sera dans le Grand Kivu. On entame le Grand Kivu avec le sud Kivu dans la ville de Bukavu, où nous avons, je crois, trois jours. Donc, jusqu'à présent, comme je l'ai toujours dit, le périple se passe très bien. Partout où le candidat numéro 20, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, arrive, l'accueil est extraordinaire, formidable. Une communication parfaite avec son peuple, avec les électeurs. Et je crois que ça augure de bonnes choses pour le 20 décembre. Le numéro 20 sera voté massivement et ce sera la victoire pour nous. Deux fois, nous voulons bien que les actes parlent, que les images parlent. Vous avez vu, le Tanganyika est acquis à la cause du numéro 20. Et donc, le président Tiseké de Chilombo sera élu haut la main. Il y a des populistes qui viennent ici et qui trafiquent des images. Ce n'est pas notre cas. Nous, vous avez vu sur le terrain que le président Tiseké de Chilombo est le mieux aimé et il sera le mieux élu dans le Tanganyika. En marge des négociations sur le climat à la COP28, une équipe de chercheurs nationales et internationales a présenté le résultat de leur étude recherche sur les tourbillères de la RDC et ses engels dans la lutte contre le réchauffement climatique. Patricia Ongou, René Nguangou. La plus vaste étendue des tourbillères tropicales au monde se trouve en RDC. Ces écosystèmes stockent de quantité colossale de carbone et leur préservation s'avère essentielle pour lutter contre le réchauffement climatique. L'université des Leeds en Grande-Bretagne, les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo de l'université de Kinshasa, l'université pédagogique, les fonds verts pour les climats et l'unité de gestion des tourbillères ont tour à tour exposé sur les enjeux de tourbillères en RDC à la COP28. Ce side event est porté sur les synergies entre la science et la stratégie nationale des tourbillères. Parce que si nous voulons rédiger une stratégie ou une politique nationale de tourbillères qui soit robuste, il est important que cette politique soit éclairée par les recommandations scientifiques. Voilà pourquoi nous avons tour à tour écouté des chercheurs qui travaillent sur la cartographie, sur l'évaluation du stock de carbone, sur la toxicologie, sur l'hydrologie, qui sont des paramètres très importants qui contribuent à la formation des tourbillères. Et donc tous ces professeurs ont donné des recommandations sur lesquelles nous allons capitaliser dans l'élaboration de la stratégie nationale des tourbillères. Parce que ces tourbillères sont en réalité à l'état naturel. Dans une nouvelle étude publiée dans Nature Geoscience, une équipe internationale des chercheurs a mis en évidence de vastes tourbillères dans le centre du bassin du Congo avec 16,7 millions d'hectares pouvant atteindre 6,5 mètres de profondeur par endroit. Un nouvel outil des luttes contre la criminalité fournit que vient d'être présenté au public. Il s'agit d'une application que Repectory, le ZER et espèces protégées de la RDC. Cette plateforme est l'oeuvre d'un groupe de jeunes soutenus par la société Vodacombe. Pays solution au changement climatique. La République démocratique du Congo tient fermement à protéger sa biodiversité comme bien riche. Les goûts du changement, une motivation à la base d'un projet développé par un groupe de jeunes. On veut vraiment être celles-là ou ceux qui vont changer les choses finalement, simplement. Et pouvoir non seulement apporter une information, mais apporter une solution. Dunia, c'est cette plateforme qui répertorie les espèces et lieux protégés. Une aubaine pour l'Institut congolais de la conservation de la nature. La conservation de la nature, il faut la vivre pour mieux la comprendre. Alors quand les gens vont commencer à lire, à voir les images, ils auront une autre compréhension de la chose. Et ça va nous permettre d'avoir une valeur ajoutée sur notre travail que nous faisons, celui de la conservation de la nature. Ça doit être régulièrement mis à jour. Régulièrement. Parce qu'il y a des animaux, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, il y a des animaux qui n'ont même pas, il n'y a même pas de nom dessus. Sortie du Zoa Katon 2021. Cet outil de protection de l'environnement conçu avec les soutiens de KDA est noble et aligné au principe de Vodacombe qui lui apporte son soutien. Pour nous, c'est une vision stratégique de Vodacombe Congo qui date de très longtemps. Comment faire pour protéger et mettre à bien la RDC ? Comment s'assurer que la faune et la flore, parce que nous sommes très inquiets pour l'avenir de nos enfants. Je pense que c'est important, c'est un lieu important pour notre société. Réduire la criminalité faunique par l'information et l'appropriation, Dunia en a fait son objectif. Sachez que le 8 décembre a été une journée sans véhicule sur la colline inspirée. Le recteur de l'université de Kinshasa l'a ainsi décidé pour lutter contre la pollution afin de rester en harmonie avec la COP 28 qui se tient en ce moment aux Émirats Arabes Unis. Reportage. Alors que les gouvernements, sociétés civiles et mondes scientifiques réfléchissent à Dubaï dans le cadre de la COP 28 sur l'avenir de la planète, l'université de Kinshasa a posé un geste fort. 8 décembre, journée Unikin sans véhicule, c'est la lutte contre le réchauffement climatique par la réduction de l'émission du gaz carbonique sur le campus. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jamarika Yembe, initiateur de la journée, explique le sens de la démarche. L'Unikin a en son sein une mention environnement à la faculté des sciences. Elle a estimé que le rôle d'une mention comme celle-là, c'était aussi de prêcher par l'exemple. Sans auto, sans véhicule, c'est lutter contre l'émission du CO2. Le CO2, nous savons tous quelle est sa contribution au réchauffement de la planète. Nous allons donc permettre aux Unikinois, mais puisque pendant ces quelques heures, de respirer un air pur, un air sain. Et notre but est que demain, l'UPC, l'UPM, l'ISA, pourquoi pas, la jeunesse toute entière se mobilise afin de sauver la planète, afin de sauver la ville de Kinshasa et le pays. L'initiative peut devenir contagieuse et le pays tout entier peut en être infesté. Voilà quelle Unikine solution resterait le pionnier d'une prise de conscience collective dans la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, dont les gaz carboniques, par les véhicules. À l'agriculture, un atelier de formation sur les outils de traitement et analyse des données a été organisé par l'Organisation des Nations Unies à l'intention des acteurs étatiques et privés du secteur agricole pour l'alimentation et l'agriculture. Nicole Sessep pour le reportage. Cet atelier de formation qui a connu la participation d'une forte délégation de la FAO venue de Rome en Italie était axée sur la situation précaire des ménages dans le territoire des Mambassas, dans la province de Litori, suite aux multiples conflits armés, avec impact négatif sur la sécurité alimentaire. La FAO, en tant que partenaire du gouvernement congolais, a demandé aux participants à cet atelier de haut niveau d'utiliser ces données pour programmer des projets à impact visible en faveur de la population de la province d'Itourie. Le territoire d'Itourie est confronté à des conflits de plus de 40 ans et dont les ménages sont exposés à des situations précaires et des situations de sécurité alimentaire, dont leurs moyens d'existence agricoles sont détruits du jour au jour à cause du fait de présence des groupes armés. Et dont la FAO se donne comme une structure qui accompagne les ménages dans les domaines agricoles, de les assister. Alors nous avons conduit cette étude pour essayer de comprendre la situation, pour nous permettre d'orienter au fait nos actions, ainsi que d'autres organisations humanitaires, mais aussi le gouvernement, à se placer par rapport à cette situation. Initié en juin 2020 par la FAO, le système d'information des données en situation d'urgence, Diem Ansig, permet de recourir à une multitude de méthodes de collecte des données quantitatives et qualitatives afin de mettre à la disposition des décideurs des informations sur les moyens d'existence des ménages, leur sécurité alimentaire et les chocs qu'ils subissent. Le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de mines artisanales et à petite échelle a présidé la cérémonie de remise-reprise à Kinshasa avant de se rendre à Koulouzi pour mobiliser les creuseurs artisanaux et d'Itchala. Pour plus d'efficacité dans le travail de terrain, le service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et de petite échelle, ça est mappé en sigle, par son directeur général Jean-Paul Kapongo, procède au réaménagement administratif dans les directions provinciales du service. Le service Kinshasa d'abord et l'espace Katanga ensuite, les premières émises-reprises ont eu lieu. Les nouvelles orientations ont été données pour une réelle prise en compte des attentes des plus hautes autorités du pays. Après ces exigences administratives, il y a des urgences fonctionnelles qui nécessitent l'harmonisation des vues avec les artisanaux qui connaissent des multiples problèmes. Dans le lois là-bas, il y en a par milliers. Les échanges ont pris les allures d'un grand rassemblement. Le processus électoral en cours devant impacter positivement ou négativement les services d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et de petite échelle, ça est mappé. Le directeur général de ça est mappé, Jean-Paul Kapongo, en a profité pour lancer un appel au vote du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tissékédie. Message bien reçu par les craiseurs de la province du Lualabar. Honorable Bangui, le gouverneur Malo Mobutu lance un cri d'alarme aux autorités nationales sur la situation de la centrale hydroélectrique de Mobaï Mbongo. Suivez. La ville de Badolité est plongée dans le noir depuis le lundi 4 décembre 2023, suite à l'arrêt de la centrale hydroélectrique de Mobaï Mbongo. C'est à 7h55 minutes de ce jour macabre que le mire qui sépare la première phase du barrage à la deuxième phase s'est écoulé, occasionnant l'infiltration de zoos de Lubangui dans la salle des commandes. Le mire écoulé servait de barrière entre le zoo de la rivière Lubangui et les installations techniques. Cet incident a poussé l'équipe technique d'arrêter les générateurs pour faire face à l'évacuation de zoos qui ont inondé la salle de commandes. Ayant appris cette nouvelle concernant le barrage de Mobaï Mbongo, son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Norubangui, Malomobutunzimba, est descendu sur les sites pour s'imprégner lui-même de la situation afin d'y apporter la solution. Il douane le plus tôt que possible. Le gouverneur du Norubangui a pris la décision de remonter l'information auprès de la SNEF ainsi que du gouvernement central pour leur faire connaître et savoir les difficultés que nous avons, mais surtout d'envisager maintenant non seulement la réparation mais également la création et la construction de la phase 2. Selon le directeur provincial de la SNEF, l'ingénieur Maurice, contacté par la RTNC Badolité, cette centrale a été mise en service depuis 1989 avec trois machines au départ dans une perspective dont ajoutaient d'autres. En tout cas, pour le moment, il est difficile de donner une date précise pour l'alimentation du courant à partir de Mobaï. Il est difficile parce que nous attendons que le niveau d'eau de la rivière puisse baisser et que les fuites puissent disparaître. Mais en attendant, nous avons deux groupes électrogènes de secours situés au niveau de la ville. Nous allons essayer tant soit peu d'alimenter une partie de la population. À l'Office des routes, 12 matériels Utranef pour la construction du pont modulaire ont été réceptionnés par le directeur provincial de l'Équateur qui a été aligné parmi les bénéficiaires du premier lot de matériels acquis dans le cadre du partenariat avec le groupe Gouma. Joël Maquela pour les commentaires. Le directeur provincial a, au cours de cette cérémonie, remercié le président de la République, chef de l'État, félicitations. Félix Antoine Tissaketilombo pour sa vision de l'amélioration, de modernisation du réseau routier de la République démocratique du Congo, lequel, allons croire, se matérialise aujourd'hui par la dotation de l'Office de route d'engin moderne d'exécution des travaux routiers. Sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement central, à travers le ministère des infrastructures et des travaux publics, avait lancé un vaste et ambitieux programme d'acquisition de plus de 5 000 matériels des travaux de génie civile. Et c'est au profit de l'Office de route et d'autres structures chers. Le premier lot de ces matériels a été réceptionné, dont il a plu à l'autorité des titels, au regard de la carence des matériels qui continuent à impacter négatiquement les travaux en cours d'exécution par notre direction commerciale. Dans la foulée, le premier des ingénieurs civils de la province de l'Équateur, Ntomba Hermann, a remercié aussi tous les partenaires qui les ont toujours appuyés dans l'exécution des projets durant la période de carence des matériels vécus dans cette partie du pays. Dans les Hauts-Touelais, le prêtre catholique, les hommes des dieux et les enseignants d'Ibambi, engagés par le gouverneur Christophe Nanga, a accordé leur suffrage au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, lors de ce crétin du 20 décembre prochain. Suivez. Pour la réélection de Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, au rendez-vous du 20 décembre 2023, ces deux jonquaires, eux aussi inscrits dans la course, pour lui offrir une majorité à tous les niveaux du Parlement, tant national que provincial, ne tarissent pas de stratégie de campagne. Après le meeting populaire, arrive le ratissage de proximité. Le jeudi 7 décembre 2023, avec ces prêtres catholiques, les 137 révérends pasteurs de la CK16, et plus de 3000 enseignants du primaire et du secondaire venus de 267 écoles de la sous-division 1 de Wamba à Ibambi, aux uns et aux autres. D'abord, le gouverneur candidat Christophe Basien Nanga, qui, dans un langage mathématique, fête ses hommes des dieux et enseignants. Les messagers de la bonne nouvelle, c'est de mobiliser dans leurs sphères respectives les 250 000 électeurs de Wamba, a voté utile pour Félix-Antoine Tisséquet de Tilombo et ses deux disciples. Le prix que vous allez payer, c'est encore la joie avec laquelle nous allons nous disperser, pour aller faire de tout le monde les disciples de cette équipe gagnante. Dans cette équipe gagnante, nous avons besoin de 240 000 personnes. Ensuite, l'honorable Geneviève Vénagosi, pour sa part, qui n'est ainsi pas l'unique ticket gagnant de Wamba, reste celui de Félix-Antoine Tisséquet de Tilombo pour tout ce qu'il a donné à la population pendant son premier mandat. C'est à l'issue de la récolte des désidératats de sa base pour un nouveau contrat social que Christophe Bastien-Nanga quitte Ibambi après avoir scellé sa consigne électorale. Le candidat à la députation nationale Ville de Goma, Berton Mibengue, a mobilisé la population à faire un choix utile le 20 décembre prochain au numéro 20, au candidat numéro 20. Suivez. C'est dans une forte mobilisation que le candidat à la députation nationale pour la construction de la Ville de Goma, Bingo Roger Berton, inscrit au numéro 110, a officiellement lancé ce lundi 4 décembre 2023, la campagne électorale par une caravane à laquelle ont également pris part les conducteurs de trottinettes localement appelés Tchoukoudor. Au cadre de ACP, en tendant des alliances des Congolais progressistes, parti chez l'Agentine Ngobila Mbaka, il a sillonné différentes artères de la ville de Goma ou chuté au quartier populaire du Bénéré où il s'est adressé à une foule immense venue l'écouter. Il a fustigé l'insécurité caractérisée par des guerres à répétition à l'est du pays tout en démontrant que les représentants du peuple dont le mandat a déjà pris fin ont failli à leur mission. Raison pour laquelle il a demandé à la population de voter utile en portant son choix sur la personne du candidat Fachi inscrit au numéro 20 à la présidence ainsi qu'au candidat numéro 110 Mibengue à la députation nationale. Nous sommes venus communier avec les frères et sœurs de la ville de Goma en vue de solliciter vos voix et qui nous amènent à être vos représentants de l'éputation nationale. Je serai prêt à vouloir les différents problèmes des enfants de vie de Goma. Je vous demande de voter pour toi pour sensibiliser à un vote utile. Cédric Kenina. Sa stratégie électorale des proximités fait de ses électeurs une famille. Frédéric Itaboukoussou, candidat numéro 557 aux législatives, circonscription électorale de la FUNA et 109 à la députation provinciale pour Selebao. Oui, c'est justement dans cette commune qu'il a presque implanté son quartier général. Tout lui réussit à la perfection et les contacts sont trop aisé et facile avec ses potentiels électeurs qui l'ont déjà adopté et par lui le numéro 20 à la présidentielle. Félix Antoine Tichet qui dit. Je suis venu dire à mes électeurs ici que je suis le bon choix au national. Donc, à FUNA, je suis le numéro 507 et puis c'est l'Embaou 5 et 9. N'oubliez pas surtout nous avons un seul candidat président de la République à la personne de Félix Antoine Tichet qui dit. Avec ses racines panafricaines de la promotion de la culture noire, il a été reçu par les fidèles de l'église de Bangunza. Nous sommes toujours à Célimbaou mais dans les quartiers incondés. Une véritable communion aux couleurs de la foi africaine qui ouvre du reste sans surprise le porte à Frédéric Ita qui a promis lors de son itinérance des actions sociales allant de la réhabilitation des câbles électriques défectueux à la construction d'une unité d'eau potable. Voici un homme du social. Une étape qui annonce les grands meetings ce week-end à Gombe-Mathadi et qui s'est clôturée par les mélodies déhanchantes de l'inoxydable Chorandem. Dans la Provence de Quilou la campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire du paludisme s'est poursuit avec 100 rues. Plus de 1800 testés et 540 dépositifs avec un taux de positivité de 30%. Plus de détails dans ce commentaire de Patricia Ongo. La campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire du paludisme organisée par Sanru Asbel du 26 au 3 novembre dernier dans la ville des Kikuit a été couronnée de succès. Pendant 5 jours les filles et les fils des Kikuit se sont présentés en masse pour le test et les diagnostics rapides du paludisme. Plus de 1800 testés et 540 dépositifs avec un taux de positivité de 30%. Tels sont les résultats obtenus au finish relèvent le point focal Sanru Asbel Monsieur Dany Semua. Depuis 2015 le secrétariat général de la santé a autorisé à ce que les TDR s'effacent dans les officines. Alors nous avions constaté sur le plan opérationnel qu'il y a un faible taux de testing dans nos pharmacies ou nos officines. Alors il fallait sensibiliser la communauté leur faire voir que c'est possible en cas de fièvre en cas de suspect palud qu'ils pouvaient passer dans les officines pour se faire tester. Ces derniers invitent la communauté à se faire dépister en cas de besoin. Le test est gratuit, le médicament s'évent à un prix réduit. Le paludisme c'est la première pathologie qui constitue la cause de consultation dans nos formations sanitaires sans rue Asbel est subventionné par le Fonds mondial. Lancement de l'organisation Médecins sans frontières d'un projet d'accès aux soins pour les personnes vivant avec handicap dans la ville de Kinshasa ceci dans le but d'améliorer l'accès aux soins de santé des personnes en situation de handicap et autres vulnérables. Suivez. Outre la prise en charge médicale, les projets prennent en compte également les travaux de réhabilitation des structures d'hébergement mis en place pour la tenue de séance de promotion de la santé à l'intention de personnes en situation de tout type d'infirmité ou de vulnérabilité. Il en a été question au cours de ces cafés de presse organisés en marge de la 31e journée mondiale de personnes vivant avec handicap célébrées chaque année le 3 décembre. Nous avons des activités à trois piliers des activités dans les structures de santé il faut les rendre accessibles rendre gratuit l'accès aux consultations nous avons des activités dans les centres d'hébergement où vivent ces personnes pour la plupart parce qu'il y en a aussi dans la communauté et donc dans ces centres nous essayons de mettre des activités nous avons mis des activités qu'on appelle généralement WASH réhabilitation eau, hygiène et assainissement avec des fourrages dans certains endroits à Inav ensuite le troisième pilier c'est la communication dans la communauté pour que ces personnes aient accès aux services que nous mettons en place c'est un sentiment de satisfaction parce que en fait la santé c'est le premier besoin fondamental pour un être humain et lorsqu'on sait que dans notre contexte congolais il faut dépousser de l'argent pour accéder aux soins de santé et que MSF comme organisation humanitaire nous donne cette opportunité de donner l'accès aux soins de santé gratuitement je ne peux être content de ce projet Les soutiens de médecins sans frontières aux personnes vivant avec handicap n'a pas laissé insensible le concerner Parlons éducation à présent Samba vient d'être remis à l'institut industriel de la commune de Manika à Koloisi un geste du bourg maître de cette entité devant plusieurs élèves de cette école ceci grâce à l'appui technique et professionnel commenteur Mamita Bangulu Les élèves de l'institut industriel de Manika pourront étudier dans de bonnes conditions grâce à l'acquisition de son pupitre C'est un geste posé par un ancien élève de l'école qui est devenu bourgoumestre de la commune de Manika à Koloisi Thierry Sambouba les a exhortés à la discipline gage de la réussite dans la vie La première des choses c'est la discipline On ne peut pas forger son avenir si on n'est pas discipliné On doit être discipliné être au pied des enseignants pour apprendre Il faut apprendre et l'ultima c'est une très grande école l'ultima former plusieurs personnes et nous avons croit que vous allez nous imiter et vous devez nous imiter comme des responsables dans la discipline ça fera de vous de grande personnalité Il a revisité son passé dans cette école en passant par la salle des machines où il a appris du rythme du cinétrage sur la machine tour parallèle Il a remis symboliquement ses bancs au préfet de l'école avant d'offrir un instrument de travail à un ancien cordonnier qui l'a dû rester aidé à réparer une chaussure Suivons à présent les activités déployées dans le cadre du PDDR Dans l'objectif de finaliser et adopter les termes de référence et les manuels d'opération du fonds de cohérence pour la stabilisation révisée telle que recommandée au 10e conseil d'administration nationale la coordination nationale du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS était en atelier ce jeudi 7 décembre 2023 avec les représentants des parties prénantes A travers ces assises ces termes de référence devraient être adaptés au nouveau contexte du fonds et la lignée en appui à l'opérationnalisation de la stratégie nationale et les priorités opérationnelles du PDD-RCS Au terme de cet exercice les deux documents ont été présentés à la coordination nationale du PDD-RCS pour amendement Les avis de considération des membres du conseil d'administration nationale avaient été récoltés lors de la réunion consultative des parties prénantes Cette réunion sera le point de départ d'une nouvelle vision de la programmation de ce fonds Nous allions d'abord mettre une feuille de route volontariste Commence d'abord par une restructuration interne du fonctionnement de notre programme Une évaluation de ce qui a été fait Mettre en conformité les plans opérationnels provinciaux les plans opérationnels nationaux et aussi la stratégie nationale de fonctionnement avec la réalité qui se passe sur terrain Le délégué des bailleurs des fonds de cohérence pour la stabilisation dont la Norvège la Grande-Bretagne la Suède et l'Allemagne qui étaient présents à ces assises n'ont pas trouvé d'inconvénient à ce que ces programmes fassent partie du secrétariat technique La coordination nationale du programme de désarmement était représentée par son coordonnateur national le professeur Labbé Bosco Bahala Okwibal Rappelons que le FCS est un fonds multibayeur créé en 2015 à l'initiative des Nations Unies en accord avec le gouvernement congolais dont l'objectif est de soutenir la stabilisation des zones post-conflits en RDC et de contribuer à la prévention de la résurgence des conflits en appuyant la mise en oeuvre du PDD CRS Fin de ce journal Madame, Messieurs merci de l'avoir suivi Prochain rendez-vous c'est tout à l'heure à 20h avec Nancy Odia Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada